Vous aussi, des fois, tout va un peu trop vite. Les saisons, les mois, les semaines, même les journées. Le temps de rien, pour tout. On veut courir en ayant à peine le temps de marcher. J'ai eu l'envie de mettre sur pause un instant pour en profiter. Enfin, une pause à ma façon. Et c'est aussi l'occasion de vous en faire profiter. Certains trouveront dans cette vidéo de l'ennui et de la monotonie. Moi, j'y ai trouvé un apaisement. Tu coupes ton téléphone, t'enlèves ton nom de la boîte à lettres. Tu ne réponds plus à ton employeur, ni à tes convocations du tribunal. De toute façon, c'est dimanche. L'essentiel pouvant tenir dans un sac à dos. Il n'y a plus qu'à jouer au faux aventurier pour quelques poignées d'heures. Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. Avec un peu de chance, tout rentrera dans l'ordre à ton retour. Ta déclaration fiscale remplie, le pneu de ton vélo réparé, ton congélateur dégivré. Après tout, c'est logique. Se donner un objectif concret, faire une seule chose à la fois en faisant en continu, s'isoler des sollicitations extérieures, profiter des premières heures du matin, tous ces points font partie des bonnes pratiques pour retrouver sa concentration ou la développer. J'invente rien, c'est Google qui le dit. L'arrêt. L'immobilité retrouvée. La tension physique de l'effort soudainement relâchée. C'est une sensation merveilleuse, celle de l'arc débandé. Il vaut le plaisir d'être dur, rien que pour la peine de pouvoir s'arrêter de marcher. Euh, il vaut la peine de marcher dur, rien que pour le plaisir de pouvoir s'arrêter. On a presque l'impression de retrouver notre âme de chasseur-cueilleur. Ou de retrouver notre âme tout court, car je ne suis ni chasseur ni cueilleur. Sait-on jamais ? Une petite mignonnette de liqueur qui traîne dans le sac. Oui, enfin, l'alcool, ce n'est pas non plus trop bon pour la fausse. Ça va, il faut bien se détendre un peu. Une petite goutte, ça n'a jamais fait de mal, hein ? Une nuque calme et silencieuse se prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, putain ! Oh, putain ! Ce seront les derniers mètres de verdure. Je sais qu'ensuite, un dédale de cailloux et de neige encaissés participera à cette ambiance austère. On se sent petit dans cette immensité minérale. Je n'arrive pas à savoir si je suis pressé de sortir le parapente du sac. Enfin, si, j'ai une petite idée. Ah, oui, parce que j'ai une voile dans le sac. Même si elle ne pèse rien, j'ai aucune envie de me farcir la longue descente à pied. Cela va me permettre de faire une boucle en passant d'une vallée à une autre. On touche la facilité déconcertante. Jusqu'où ira-t-on ? C'était mieux avant. La 4G ne capte pas. Je commence à m'ennuyer. Vivement que je retrouve la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !